Action ! République of China ! Des pâtes de poulet en friandises pour les petits-enfants. Donc ça, c'est ce qu'on m'a offert quand j'étais en Chine, dans la rue. Et on n'a pas osé dire non. Et en fait, c'était terrible parce qu'il y avait encore les ongles des poulets. J'ai pas goûté. Mais en revanche, je les ai pas achetées. Je les ai refaites à quelqu'un. Et vous, pour éviter le gaspillage alimentaire, vous faites comment ? Sur le gaspillage alimentaire, on a mis en place, je crois que ça fait 3 ans maintenant, le partenariat avec l'application mobile Too Good To Go. Nous, ça nous permet de découler les invendus. Il peut y arriver, surtout dans des contextes professionnels, qu'on ait à gérer ce qu'on appelle des no-show. C'est-à-dire un buffet qui est commandé pour 400 personnes et vous n'avez que 250 personnes qui viennent. Donc, on a un système qui est mis en place pour pouvoir proposer aux clients de pouvoir donner à une association caritative. Et depuis 3 ans maintenant qu'on crie les déchets organiques dans l'entreprise, les clients sont de plus en plus sensibles à ce genre d'action. C'est une nécessité, c'est une prise de conscience collective et puis aussi c'est de la conviction personnelle, bien évidemment. La Marmite Solidaires, c'est une association qui a vu le jour fin novembre 2020, sous l'impulsion d'un ensemble d'acteurs du territoire qui ont souhaité mettre sur pied une structure de valorisation des invendus alimentaires pour que soient confectionnés des bons petits plats qui sont distribués aux personnes en situation de précarité. Et demi-décembre jusqu'à nos jours, nous avons accueilli ici dans notre réserve 1500 kg de marchandises à transformer. Et ce qui a permis de produire 4300 portions de plats cuisinés. Et c'est vrai que là, en 6 mois de fonctionnement, on a vu qu'on avait de bases vraiment solides. Et donc maintenant, l'idée, c'est de s'installer vraiment dans des locaux qui permettront d'accueillir plus de marchandises. La Marmite Solidaires est un projet qui intéresse beaucoup puisque d'un point de vue sociétal, c'est vrai que c'est très intéressant de travailler sur plusieurs axes. Et puis de réunir aussi différents partenaires. Vérité ! Ah ben aucun ! Moi, j'achetais déjà que ce que j'avais besoin. En général, c'était consommer au fur et à mesure. Non, 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 mais c'est sûr que non. La nourriture ou l'eau, on ne jette pas. C'est clair que non. On un peu naturel. Y'aIEV On un peu naturel. C'est bon. On un peu film. On un peu. Il y en aire pas